Vous savez que depuis 1999, j'ai le privilège à France Culture d'animer, de produire une émission qui s'appelle Concordance des temps, qui est une réflexion constante sur les relations entre le passé et le présent, non pas que l'histoire se répète, mais il y a des échos, des séquences qui peuvent faire rebond et qui éclairent notre actualité. Or, à mes yeux, l'Antiquité est à cet égard un réservoir magnifique de moments, d'événements qui peuvent aujourd'hui prendre une saveur et trouver un écho particulier. Comme nous sommes Maurice Sartre et moi liés par une amitié qui est grande et qui est de mon côté nourrie par une admiration pour sa science, je lui ai à près de 20 reprises demandé de venir à mon micro. Et un jour, nous nous sommes dit, au fond, tout cela fait un corpus qui permet peut-être de poser une profusion d'éclairages différents qui ne sont pas seulement une touffe, mais peuvent être une gerbe. Et c'est de cela qu'est sorti ce projet que Flammarion a bien voulu accueillir. Alors, si vous voulez, je pense que cette série d'émissions et le questionnement permanent insistant de Jean-Noël sur la comparaison entre l'Antiquité, où les mots sont parfois les mêmes, l'Antiquité est aujourd'hui, m'a obligé finalement à réfléchir à ma propre vision de l'Antiquité. Et je crois que dans toutes ces émissions, dans toutes ces réflexions qu'on a conduites ensemble, finalement, ce qui m'est apparu le plus frappant, c'est que les mots étaient souvent les mêmes, mais les choses un peu différentes. Et finalement, je dirais que l'Antiquité s'est éloignée. J'ai pris conscience plus clairement qu'il s'était passé 2500 ans et qu'on n'était pas des héritiers directs, mais que tout s'est transformé. On ne vit plus dans le même monde, de toute façon. Les anciens vivaient dans un monde où l'esclavage n'était jamais remis en question, où la manière de considérer les femmes n'est pas celle que nous avons nous, que la liberté individuelle n'était pas non plus la même, le rapport au sacré, etc. Et donc, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes à l'évidence. Et par exemple, lorsqu'on parle de l'amnistie, on est là en plein dans un concept qui naît, on peut dire, dans le monde grec, dans l'Antiquité, et qui a traversé les siècles et qu'on retrouve presque identique. Et puis d'autres concepts ont beaucoup varié. La démocratie, on ne parle pas de la même chose exactement. Donc, je pense qu'on peut, comme l'a dit Jean-Noël dans son introduction, c'est-à-dire à la fois puiser beaucoup d'idées, de réflexions pour nous-mêmes, sur le contemporain, parce que de toute façon, l'historien qui s'occupe de l'Antiquité, c'est quand même aussi un homme du XXIe siècle. Oui, l'histoire a beaucoup plus d'imagination que nous n'en avons, bien sûr. Et ce genre de rapprochement protège aussi contre l'anachronisme. Vouloir insister sur un excès de similitudes serait absurde. Et pourtant, comme Maurice vient de le dire, il y a, avec cette Antiquité grecque et romaine, des ressemblances, des similitudes à certains moments qui s'expliquent par le fait que, beaucoup plus par exemple que pour le Moyen-Âge, ou que pour des pays qui sont dominés par des autocraties, par des dictateurs, il y a tout de même eu là une première réflexion sur ce que peut être la démocratie, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, le pouvoir du peuple, le pouvoir venant d'en bas, chose au fond très neuve, des choses qui, pour nous, signifient la possibilité de, oui, de ces rapprochements qui sont aussi une forme de différence, une façon d'analyser la différence. Je vais regarder d'autres exemples, l'exil par exemple. L'exil, vous verrez les mercenaires, vous verrez l'usage du poison par exemple, etc. Tout ça, et puis l'éloquence, et puis comment marche une démocratie, toute différente bien sûr, mais néanmoins riche en possibilités d'évocation et finalement pour nous, parfois, d'inspiration civique.